Bonjour à toutes, et bienvenue sur Le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Ce mois-ci, je suis très heureux de vous accueillir dans une Porsche 964, c'est celle de Philippe. Nous allons l'essayer sur les petites routes de la vallée de Chevreuse. Pour notre petite balade d'une trentaine de kilomètres dans la vallée de Chevreuse, rien de mieux qu'une 964. Un flat 6386 mais le dieu érageur, une auto de puriste, des sensations uniques et une incroyable faculté à déclencher le sourire chez le conducteur ou le passager à chaque pression sur l'accélérateur. Nous commençons notre balade depuis l'abbaye des Vauds-Cernay, monument incontournable de l'endroit. Ancien monastère du XIIe siècle, ce chef-d'œuvre a été classé monument historique en 1994. Salut Philippe ! Oui, bonjour Louis ! Alors, Philippe, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots l'histoire de cette Porsche 964 ? Alors la 964, en fait, a remplacé un modèle qui était l'historique, la 3 litres 2, soit en boîte 915, soit en boîte G50. Et la 64 a été un petit peu un renouveau pour Porsche à ce moment-là. Ils ont décidé de reprendre complètement l'architecture de la voiture, qui n'a plus de pièce commune avec l'ancien modèle de la 3 litres 2. Cette voiture est sortie en 1989, bénéficiant un petit peu aussi de la technologie 4x4, qui avait été développée à l'occasion du lancement de la mythique 959. Après avoir passé Cernay-la-Ville, nous nous sommes dirigés vers le magnifique château de Dampierre. Mais revenons sur l'histoire de cette Porsche 964. Et puis ensuite, est sortie une version 2, une Carrera 2, en millésime 1990, qui elle a permis de passer avec un véhicule un petit peu différent que la C4, qui a permis ensuite de développer une deuxième série 2, qui elle est sortie en 1992, c'est le cas de cette voiture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, bénéficiant de certaines améliorations, parce qu'on s'est avéré que la 964 avait quelques péchés de jeunesse. On lui reproche malgré tout quelques problèmes d'étanchéité moteur, qui a fait que Porsche a amélioré notamment l'étanchéité culasse. Comme ces illustres ancêtres, la 964 conserve la carrosserie d'origine, avec ses phares ronds quasi verticaux, lui donnant un air de grosse grenouille. Pourtant, en dépit des apparences, 87% des pièces sont nouvelles par rapport à sa devancière, la 3,2 litres. A commencer par le moteur, en effet, celui-ci voit sa cylindrée augmenter à 3,6 litres. Plus souple à bas régime et donc plus civilisé à l'usage, le légendaire Flat 6, encore refroidi par air, adopte pour la première fois un double allumage. A la moindre sollicitation de la pédale de droite, le Flat 6 rugit et laisse s'exprimer les 250 chevaux permettant de propulser le bolide à 100 kmh en 5,7 secondes. La 964 pose même la modernité en faisant appel pour la première fois à un petit ordinateur de bord. Est apparu notamment la direction assistée, est apparu aussi l'ABS, un certain nombre de choses, au départ que je ne voulais pas sur la chaîne de ma première Porsche, puisque celle-ci je l'ai depuis de longues années. La 3,2 litres n'était pas très équipée en termes d'électronique, mais en fait, là on a quand même quelque chose qui est un petit peu plus évolué, un peu plus GT. C'est pour ça que j'ai choisi aussi cette version-là, parce qu'elle est plus facilement conduisible. Pourtant, la 911 Type 964 est aujourd'hui dans le creux de la vague, entre la 3,2 litres, considérée désormais comme une vintage, et la 993 Ultimate 911 à Flat 6 refroidie par air, sortie en 1993. Comme la 3,2 litres, la 964 remonte dans les côtes et devient recherchée, et même si elle est boudée pour l'instant, cette bonne vieille 964 est une Porsche à redécouvrir, à acheter et à garder. Sachez d'ailleurs que Philippe possède cette magnifique Porsche depuis 15 ans. Et nous finissons notre superbe balade dans le village de Chevreuse. Encore merci à Philippe pour m'avoir fait découvrir cette magnifique Porsche 911 des années 90, un modèle mythique qui s'apparente parfaitement à l'image de la 911. Merci d'avoir visionné cette émission, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve le mois prochain pour une émission très spéciale, avec deux Porsche Cayman GT4. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada